Mais à mon avis, ça n'est pas un illustre inconnu, c'est quelqu'un qui a extrêmement taffé un don, probablement lambda, absolument quelconque, à présent, pour affronter cette Makoto, et oui, il prend le sourd, il bat moyen, Ayate, encore, avec assez de l'équité cross-down, et Rising Jaguar en punition, c'est là le Rising Jaguar facile, hein, ça peut gagner, hein, ce Makoto, quand même, il y a des trous, il y a des trous à peu près partout, voilà, encore Rising Jaguar dans le vent, on prend Karatis en punition, Diebuck, Ayate, Cancel, t'as raté ton link, et tu prends Rising Jaguar, et tu es au vertical, H4 juste derrière, encore un dragon, on s'est prend ! Oh, j'aime ça, continue comme ça, mon petit, le dragon qui est à peine puni, et encore un dragon, il est bon, ce add-on, je l'adore, je l'adore, je l'aime, le add-on du Rising Jaguar, comme, ben, tu sais, c'est Gamerby, en fait, c'est le fils spirituel de Gamerby, mais, moi, je touche moins souvent ma cible, là, quand même, Dash avant, regardez la vitesse du Dash avant, Karakusa immédiat, Bagdad pour éviter le pile de dragon, qui est venu, et ce, gros, point, il casse le Rising Jaguar, et Karakusa passe dans le vent, il a tenté encore un X au rechute, il s'est cassé par Jaguar, ici, et c'est quasiment égalité, entre les adversaires, c'est un peu genre, Jaguar, qui retouche sur Rogi, et encore un autre, sur Rogi, qui est cassé par Aziz, Jaguar, sur vertical, H4, double dragon, merci, de la part de ce add-on, qui, même s'il a le dragon facile, est porté très fortement sur le pif, eh bien, remporte quand même ce round, je vous dis, c'est dangereux de jouer contre ça, et le Rochi, ça ne casse pas le Jaguar, tout ça, faut quand même, se le dire, Cross-Up Light Kick, ça touche quand même sur le Dash avant, comme exemple, de Makoto, avec Karakusa, ça bouffe un normal, avec gros point, et Ayate, il essaye de mettre Karakusa encore juste derrière, au moins qu'il passe, avec la choppe, et encore un Rising Jaguar faufilé, et le cancel Rising, il est sur le point de perdre, ici, le joueur de Makoto, il faut qu'il fasse attention, le Cross-Up, c'est dans la garde, on pourra extraire le Jaguar, et Jaguar Kick, anti-back-dash, parfait, eh bien, ce add-on, sponsorisé par Monsieur Propre, vient de battre à beat by beat, tout de même, il me semble, la Makoto, ici, fort puissant de ce joueur, que l'on verra, à mon avis, sans aucun doute, prochain match, entre ce add-on, et, euh, j'ai pas le nom de ce clos, mais, euh, je sais pas si on l'avait pas déjà vu, hein, sur Vanilla, beaucoup de renseignements, évidemment, que j'ai à vous donner, euh, au cours, de ces vidéos, déjà, vous pouvez noter, que la version arcade, inclut les, euh, musiques des persos, dans le jeu, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial, puisqu'on peut profiter, non pas des OST complètement pourris des stages, mais des OST, remix, des persos, euh, du jeu, et ce qui rajoute encore un peu plus, évidemment, à, à la hype du jeu, voilà, au charme du jeu, on peut constater ici, le légère, enfin, sur le Cosmic Smart, de la part de Klo, qui ne perd pas en hitbox, mais qui perd en, en caractère safe, donc, il faut faire attention, pour ne plus le spammer, comme on voulait, vous verrez, que Klo, voilà, regardez, sur l'Explained Barcelone, fait beaucoup moins mal sur les dégâts de lunch, du Explained Barcelone, de lunch, c'est juste un dégâts, ça fait quelques dégâts et grattage, genre 20 ou 30, voilà, vous pouvez le constater, c'est vraiment le Dima Drop, qui performe les dégâts, juste, après, ce qui a déjà pris, euh, le premier set, plusieurs choses à dire, aussi, euh, dans cette version arcade, euh, de, de Street Fighter 4, bien entendu, les anciens joueurs, hein, que vous, euh, attendez, euh, probablement, sont revenus, en la présence d'un OG Ligail, qui, euh, lui, est du retour, il a très probablement changé de nom, en se nommant, à présent, Aoudjilu Abel, puisque le nom d'Aoudjilu Guide est visiblement, Aoudjilu Zabel, pardon, puisque le nom d'Aoudjilu Guide est probablement pris par, euh, quelqu'un d'autre, actuellement, visiblement, il lui a vendu son nom, où il y a un trip qui s'est passé comme ça, il joue toujours Boxer, bien entendu, ils sont, euh, sont là, bien présents, et d'autres joueurs ont changé de perso, c'est le cas, euh, bien, de Kingdéville, l'une, d'Aigo, Kingdéville aussi, c'est le cas de, de pas mal de monde, qui, euh, vont vers les persos de, de 3.3, et on ne peut pas, réellement, leur en vouloir, par exemple, Akinoh, qui ne jouera plus Honda, mais DJ, et, euh, c'est complètement officiel, hein, euh, pour suivre, hein, tous ces changements de perso, hein, je vous invite, évidemment, à lire le top, on en apprend beaucoup, Isho, le Sagat, ici, costume alternatif, avec ce grand maître, pour affronter cette griffe, qui est en profil du spam-mage de Cosmic First, qui n'a toujours pas compris, hein, visiblement, Isho, essaye de punir Flame Barcelone avec HK, ça ne passe pas, la Saving qui se prend, balle, punch, balle, médium, ça touche counter-hit, mais ça ne fait pas combo, et le Flame Barcelone qui touche 2-hink ici, et qui bouffe, euh, la Saving, back-dash, de Isho, qui relâche la Saving dans le vent, punie par Medium, qui, le zoning, bah, et, euh, c'est quand même moins désavantageux, même si le Drago avant HK Ultra est toujours là, et regardez la barre de vie, regardez la barre de vie, alors que Klo devrait être mort, il a quand même mangé sévère, parce qu'il a perdu son masque au milieu du combo, et bien là, il est toujours vivant, et ça tente des Ultras en cross-up, et ça ne passe pas, évidemment, la petite phase à la relevée de la part d'Isho, hein, Tiger Nicosauver, Tiger Hupport Cut dans le dos, et très très bienvenue, premier round pour Isho, dans cette salle Hatcho, justement, de Kyoto, avec plein de hauts à la fin, ça fait plaisir, quand même, ça fait plaisir, on peut admirer le thème, alors là, je ne sais pas si c'est le thème de Balrog, ou le thème de Sagat, qui tourne actuellement, parce que je n'ai pas le son quand je commente les vidéos, mais je sais que les thèmes sont là, et c'est vraiment quelque chose d'appréciable, à la fois le HUD, à la fois les thèmes, les voix jappes, les BP qui apparaissent à l'écran, les trucs, le mec, il affiche avec ce grand maître, tu vois, il pose directement, euh, ces gosses sur la table, comme diraient les, euh, mes amis canadiens, et, euh, et ils le montrent, avec encore une ultra tentative, euh, de cross-up, ça passe pas, hein, ça passe pas, faudrait peut-être commencer à percevoir, ça passe pas, ah, visiblement, le Scarlet Terror derrière le Cosmic Spart, c'est pas son truc non plus, avec ce rolling, il le pousse jusqu'au coin, c'est des fous-tits d'enfer, ça, ce genre de, de coup-là, en plus, il n'y a pas de trou au milieu, on le zone au bas moyen point, hein, et un SSHK, bien joué Backlit pour éviter ce Tiger Shot après un SSHK, euh, quand même assez bizarre de la part du Show, qui a réussi à se sortir du coin, comment on va faire, comment on va faire pour s'en sortir ici, euh, le Chloé, évidemment, exprimé Barcelone dans la garde, vous allez verser un gars qui a évité, c'est évité, et tu prends ton dragon quand c'est l'ultra, ça t'apprendra, puis fais de la rolling mid-stream, va peut-être pas mourir, il n'y a que deux hits derrière, non, c'est bon, ça meurt, même s'il n'y avait que deux hits, euh, sur ce dernier de Tiger Destruction, eh bien, c'est suffisant, pour permettre au Show de remporter la partie, prochain match entre Ushou et Impe, le Guy Impe qui est un joueur de Kyoto qui joue Guki, c'est passé de le rappeler de ce joueur de Guki, donc ensuite un joueur expérimenté, un ex-maître ou grand-maître avec Guki, donc il faut tout de même le prendre au sérieux, on a l'affrontement de quasiment deux ex-grand-maîtres seulement, il y en a un qui joue Guy et qui essaie de l'expérimenter, allez c'est parti avec cette bissade, t'as eu en peur que dans le vent, c'est un HK avec ses target combos, mais ça passe pas, trop de recul, il faut être dans le coin visiblement pour faire le combo, après c'est un HK, attention à ses tentatives d'Elbow Drop, Elbow Drop encore, le tentative de Balai Touch avec, euh, ex-Sempou Kaku, après le Sous HK dans la garde, et après un Crow Swap avec la H-Shop, il est dans le coin, après c'est en Impe, attention à la relever, Sous HK de LK, il délaye, mais il prend les Balai Kick ici de Impe, de LK, de LK, dommage des combos ratés, avec Tailleur Parkot, quand ça il prend une petite bissade, avec toujours pas de ex-Sempou Kaku, en anti-saut, et le Beaudra de la Sailing, et c'est terminé, il va encaisser l'intégralité de l'Ultra, puisqu'il ne starte pas, euh, l'Ultra en l'air, en Juggles, il ne starte au sol, et même si ce dernier est dans le coin, c'est pareil pour tous les persos, lorsque vous commencez l'Ultra au sol, même si vous touchez dans le coin, l'intégralité de l'Ultra va toucher, bien entendu, vous n'avez absolument aucun sens, si ça n'était pas le cas, allez, premier round pour Isho, sur une petite erreur quand même, de la part d'Umpé, c'est chopé ici son Osanto, qui a gardé pour se rapprocher, difficile de sortir du coin, à présent, dans cette version, il trompe quand même le cross-off medium, qui est passé, attention, l'Umpé de décalage, Bagro.Stan, medium punch, ex-Ozanto Sampou Kaku, c'est très bien joué, encore avec le Bagro.1, qui permet visiblement des combos, il était quand même aussi augmenté, au niveau des normaux, l'ami, l'ami, guy, avec ici ce combo, vous avez vu, Sten HK, target combo, et Osanto Sampou Kaku, très bien joué de la part d'Umpé, avec ce run, glissade, ça passe toujours dans la garde, glissade dans la garde, ex-Ompou Kaku, dans ce jumping, fonctionne encore très très bien, en tant qu'entier, ce ex-Ompou Kaku, il était si facile à faire Wifi, avant qu'il l'ait, à mon avis, toujours sur les jumping, c'est ex-Ompou Kaku direct, vous avez vu, les dégâts sont quand même là, même sur un Sagat, à 1050 BP, ça s'appelle un kick dragon, après le petit décalage, très très joli ce genre de choses, vous avez vu le stand medium punch, un coup quand même très loin, petit overhead, Koontori, qui n'a pas pu combo, juste derrière, c'est l'une dans le elbow drop, de la part d'Icho, quand qu'elle s'est dégâts, c'est l'une sur sa glissade, Tiger Omparkot, s'il top fait, avec un fin de crossover, et Tiger Omparkot qui touche, Koontori, et le juggle au Tiger Nih, juste derrière, vous avez vu sur le stand Nike, qui ne peut plus se canceller, sur le deuxième hit à présent, qui ne sert plus qu'à presser, un tout petit peu, pour pousser l'adversaire, mais c'est du cancelle pas, sur le premier hit, impossible de maintenir, une pression constante, cette vie ça te passe, c'est plus fort, balay punch, et Tiger Omparkot, c'est vraiment bon sens, allez c'est plutôt bon, l'Ultra, et ça passe dans l'ex Tiger Nih, du coup ça passe pas en intégralité, ils n'ont toujours pas corrigé, ce genre de choses là, c'est l'Ultra qui est complètement, useless, encore une fois, de la part de Gaï, visiblement les problèmes, avec Ultra de Gaï, ne sont toujours pas résolus, les Ultras qui touchent, alors que quelqu'un, ne touche toujours pas le sol, l'Ultra,